Bonjour, bonjour, voudrez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Jean-François Fesselet, je travaille pour Médecins Sans Frontières Hollande, ici à Amsterdam. Merci, alors nous venons de suivre ensemble un événement IRC axé sur les urgences, WASH dans les urgences. Vous, en tant qu'acteur au quotidien des urgences, vous devez-vous nous dire en quoi cette activité ou cet événement pourrait vous être utile dans votre quotidien ? Bon, je pense que c'est utile dans la mesure où ce qui a été présenté n'était pas inconnu. Il y a des solutions qui ont été présentées pour lesquelles MSF et moi personnellement j'ai participé pour le développement de certaines des solutions qui ont été présentées. Et donc j'ai un intérêt, j'ai déjà donc d'apprendre un petit peu plus encore. Les liens qu'il peut y avoir aussi avec les universités, comme Thinneke qui a présenté, je pense que nous on a intérêt aussi à avoir un lien avec les universités. Et après c'est pour le networking aussi, donc de développer des relations avec des acteurs, qu'ils soient privés ou dans des institutions. Merci. Ensuite, nous avons spécifiquement axé le débat autour des urgences, mais des urgences des réfugiés. Alors est-ce que vous voudriez faire une réflexion sur une situation où les bénéficiaires ne sont pas regroupés dans un seul endroit comme un camp de réfugiés ? Oui, c'est vrai que la discussion a été axée sur les réfugiés dans des camps ou les déplacés dans des camps. Et c'est quand même un contexte spécifique où l'accès, le nombre, tout ça fait que c'est une intervention qui est beaucoup plus difficile. Maintenant, si on avait, comme c'est le cas en Irak ou au Liban pour l'instant, où on a des réfugiés ou des déplacés qui sont dispersés, qui sont mélangés à la population locale, en zone urbaine ou en zone rurale, là je pense que les solutions qu'on a présentées, elles seraient probablement moins adaptées, les outils aussi seront moins adaptées. Et je pense qu'on a déjà aussi un problème opérationnel, parce que nous c'est un problème au quotidien, c'est de comment pouvoir avoir accès à ces gens qui sont mélangés, ils sont diffus. Et les solutions qu'on peut apporter ne sont pas des solutions de masse, mais des solutions qui doivent être adaptées au contexte, donc pratiquement au cas par cas. Et là, on est un peu en dehors de ces solutions qu'on a présentées aujourd'hui. Merci.